Si la vidéo commence, pense à t'abonner, à liker la vidéo et à partager si la vidéo t'a plu à la fin. Pour le référencement, tu connais. Bref, on va entrer dans le vif du sujet. Let's go, on va parler des sorties de la semaine. Bon, on va commencer par Booba, du rap français. Booba, demain, il sort le dernier album de sa carrière, Ultra. 25 ans de carrière, 10 albums. J'espère que le dernier album va être incroyable, parce que ce serait dommage de finir une si belle carrière sur un album moyen. Surtout, comme on avait parlé de l'album de Jay-Z, si lui il se rate, les gens ne vont pas le louper, tu vois. Les gens ne vont vraiment pas le louper. J'espère que l'album sera à la hauteur de ce qu'il a fait auparavant, même si la tracklist, voilà, quelques réserves, mais bon, on verra ce que ça donne. Bon, maintenant, on va passer sur du rap américain. Il y a Drake. Drake va sortir un son. Ça fait, depuis le mois de janvier, on attend son album certifié de Loverboy. Bon, au final, il l'a repoussé pour des problèmes, parce qu'il a eu un problème à la jambe, je crois, ou je ne sais pas quoi. Bref. Et du coup, demain, il va sortir un single. Du coup, c'est cool. J'espère que le single sera lourd. Et on attend l'album, on espère que l'album va vite arriver. Bon, maintenant, on passe à Clever. Clever qui, cette semaine, va sortir un single avec Juice WRLD et Post Malone. Le single qui s'intitule Life A Mess 2, parce qu'il y avait la version de Juice WRLD et de Life A Mess dans Legend Never Die. Du coup, on va voir ce que ça va donner. Juice WRLD et Post Malone, moi, j'attends ça de fou. Maintenant, Clever, on va voir ce qu'il va donner sur le son. J'espère que le son sera cool. Cette semaine, il y a aussi Lille Usiver qui va être sur un album. Il sera sur l'album de Lille Derk et OTF, On Is The Family. Il sera sur la track numéro 1. On va voir ce que ça va donner. J'espère que le son sera cool, l'album aussi. Et on va voir. Bon, maintenant, on va parler de ce qui est un peu hors rap, parce qu'il y a quand même des grosses sorties hors rap. Il y a Tori Lens. Donc, Tori Lens, il va sortir une capsule R&B, comme il l'a appelée. Je crois que ça s'appelait Playboy. Donc, on va voir ce que ça va donner. Et il y a aussi le retour de Bruno Mars qui va être en fit avec Anderson Paak. Et ça, vraiment, ça, vraiment, vraiment, cette collaboration, ça peut être incroyable. Voilà, voilà, c'était la fin de la vidéo. Nous, on se retrouvera plus tard pour de prochaines vidéos. Ok, bye.